Dans un appartement parisien, quelques amis se réunissent. Depuis le 7 octobre, ces Français de confession juive ressentent particulièrement le besoin de se retrouver et partager leurs ressentis. Dans les dix jours qui ont suivi l'attaque du Hamas, il y a eu plus d'actes antisémites que sur la totalité de l'année 2022. Face à ce constat, certains ont préféré ne pas montrer leur visage. Tous ont changé leur habitude de vie. On sait de toujours qu'Israël est régulièrement attaqué et je ne voyais vraiment pas ça comme étant d'une ampleur aussi grande qu'aujourd'hui je la sens. Donc oui, cette peur est venue un petit peu progressivement et est-ce que ça a changé mes habitudes ? En effet, j'essaie de faire plus attention à ne pas porter de signaux ostentatoires, faire éviter, faire attention, regarder un petit peu autour de soi. C'est des gestes à prendre là depuis ces derniers temps, oui. Je ne mets plus ma Magenne David dans la rue parce que déjà de base dans le métro, ce n'était pas très simple de la mettre. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Enfin, on l'entend, on entend des gens qui parlent. La façon dont on t'y regarde aussi, dès qu'ils voient une fille qui est un petit peu habillée de signaute, même si elle n'est pas juive, on voit déjà qu'ils la regardent mal, genre en mode est-ce qu'elle est juive, est-ce qu'elle n'est pas juive celle-là. Donc on se dit une Magenne David dans les transports, ce n'est plus possible. Au jour d'aujourd'hui, on doit un peu se cacher. On doit un peu cacher sa kippa, etc. Donc c'est ça qui est inquiétant. Cette exportation du conflit nous mène à... Juive de France, c'est le plus méfiant. Moi, je sais que je prends plus certaines rues. Je bosse dans le marais, donc j'évite de traverser le marais le vendredi, de peur qu'il prenne un couteau, qu'il vienne aller violenter des gens. On est obligé, malheureusement, de se dire que je ne le sens pas. Je ne le sens pas parce qu'il y a des menaces, parce que les actes antisémites, ils sont monstrueusement trop élevés. On entend des histoires du style, un couple de juifs, sa porte a été brûlée. On entend dans les Uber ou dans les taxis, faites attention, il y a des gens qui sont malattentionnés, faites gaffe. Face à ce climat d'inquiétude, la ligne du gouvernement français s'est ne rien laissé passer. Dès le 7 octobre, les dispositifs sécuritaires ont été renforcés. Une manière peut-être de rassurer aussi les membres de la communauté. Dans les synagogues, on a les militaires, etc. Pour l'instant, ça va. Moi, je me suis toujours dit que le jour où je devais enlever ma Mezouza, je quitterais la France. C'est mon critère. Si demain, je sens qu'apporter une Mezouza à ma porte, ça me met en danger ou ça met en danger ma famille, je l'enlève et je pars avec. Mais pour l'instant, au vu des positions politiques, au vu de la réponse de la France, je me sens protégé. Personnellement, je me suis toujours considéré français. Je fais partie de ces juifs qui se sont toujours considérés français avant d'être israélien ou vivant en Israël. Donc, je vais voir comment avance la situation. Mais très certainement que si on arrive à des cas comme ceux qu'on a pu connaître dans l'histoire, je prendrais une réflexion comme certaines familles dans les années 40 ont pu en faire. Même si l'exécutif affiche la plus grande fermeté, une fois que les actes antisémites ont eu lieu, ces jeunes s'interrogent. Comment lutter en amont et retrouver une certaine paix ? Je pense qu'il faut favoriser les échanges pour essayer de comprendre la situation et de pouvoir faire tomber un peu tout ce qui est cliché. Je pense que tout le monde veut vivre en paix. C'est vraiment le message qu'on a vu énormément et ça, ça fait plaisir. C'est vraiment vivre en paix. Dans les médias aussi, il y a beaucoup de messages de paix. Et je pense que c'est le message qu'on doit véhiculer. Mais il faudrait que ce serait possible avec cette personne qui sont butées et endoctrinées malheureusement un peu trop. Et on n'arrive pas, des fois dans les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, on a beau expliquer, etc., à débattre, c'est impossible. Enfin, je ne sais pas, il y a tellement de savants, il y a tellement de penseurs. Comment est-ce qu'on peut en arriver là ? On devrait pouvoir être capable de surmonter, je ne sais pas, la haine et être beaucoup plus humaniste. Voilà, c'est vraiment des mots que j'ai envie de reprendre. Et pour l'instant, j'ai envie de me sentir bien en France. Je me sens encore bien en France. J'ai envie de croire que ça va bien se passer et qu'on va avoir des gens intelligents et qui vont penser humains et planètes plutôt que divisions. Et autres balivernes barbares. Malgré cette période très anxiogène, ses amis réalisent que parfois de l'obscurité jaillit la lumière. Il y a un sentiment d'unité alors que, je veux dire, tous les juifs ne sont pas du tout les mêmes, on n'a pas du tout les mêmes vies, mais justement dans cette diversité, il y a un profond sentiment d'unité qui s'éveille. Et ça, je crois que je ne l'avais jamais vraiment ressenti de toute ma vie. Et c'est triste que ça arrive dans ces moments-là. Et j'espère juste que ça va nous rendre plus forts, plus humains et que derrière, ça ne s'estompera pas non plus, comme ce qui arrive souvent. Mais ça, ça fait quand même du bien et c'est là où on trouve le réconfort, c'est dans cette unité-là. Il y a un deuxième sentiment qui est né, c'est un immense sentiment de fierté. Quand j'ai vu notre communauté, quand j'ai vu ce qu'on faisait, les gens qui se sont réveillés et qui se sont mobilisés, dans notre culture, dans notre religion, on nous apprend à combattre l'obscurité par la lumière. On essaie de ne pas venir répondre à la mort par la mort. Au contraire, nous, on va créer plus de vies. Donc, comme ce qu'on a fait là, ce Shabbat, moi, ce que je dis aux gens, c'est méfiez-vous, bien sûr, faites attention. Ne faites pas des choses inconscientes. Mais répondez par plus de bonnes actions, organisez des choses entre nous, faire des Shabbats. Ne restons pas enfermés chez nous. Rencontrons-nous, faisons des bébés, faisons des choses. Répondons à cette envie de nous détruire par plus de lumière. C'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Et avant de partir, Mendy tient à nous rappeler une phrase de Golda Meir qu'il estime toujours d'actualité, le pessimisme est un luxe que le juif ne peut jamais se permettre.